La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir à tous ceux qui sont présents à Café Philo aujourd'hui et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de la télé Caraïbe. C'est Café Philo qui rentre chez vous et pour une énième édition. Et aujourd'hui, nous allons parler de femmes, nous allons parler de féminisme, nous allons parler de militantisme. Et avant de parler de tout ça, nous allons commencer avec notre traditionnel hymne national. Marchands unis, marchands unis, marchands unis, pour le pays, pour les anciens. Marchands unis, marchands unis, pour le drapeau, pour la patrie. Marchands unis, 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 march Maintenant, nous allons écouter « Hasta Siempre » de Julio César, « Barbossa ». C'est la chanson fétiche de Café Filo. Le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara, se despierta para verte, aquí se queda la clara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario, que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos. Hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 ou pas trop le français, donc elle va s'exprimer en anglais et ce sera traduit simultanément. Bonsoir à tous, merci à tous d'être ici. Bonsoir à tout le monde, merci à Pille que nous l'ajoutions. Et merci à tous les organisateurs, Pascal, Gaël et tout le monde. Merci à tous ceux qui ont organisé, Pascal, Gaël, tout le monde qui l'a, pour m'inviter. Et parce qu'ils ont invité mes sites l'an jeudi. Je dois dire que je suis très heureux d'être dans un espace parlant de la féminisme et d'avoir tant de frères dans le room. Je suis souvent parlant d'un groupe plein de femmes, donc c'est très excitant. Merci d'être ici. C'est comme ça que souvent c'est seulement avec Pille qu'on peut aller, l'un espace côté ses filles seulement, ça veut dire qu'il est très content que nous l'ajoutions. Ok. So as was said in my introduction, I am Nigerian and Antiguan. J'aime te dit dans l'introduction, moi c'est Nigerienne et je suis Antigua aussi. And I identify as a feminist, as an activist, and as an artiste. Moi j'ai identifié comme féministe, activiste et artiste. And so tonight I'm going to share a little bit about my experiences and the work that I do. But it is my hope that we can have conversations and discussions outside of the space of the stage and the audience. So in my work as a feminist and as an activist, I'm really passionate about finding, mobilizing resources to support the work that women around the world are doing. Ça veut dire que ça, le travail que je fais, ça qui passionne me c'est trouver espaces, ressources et documenter, le travail que mesdames ont fait à travers le monde. And I'll talk a little bit more about that as we go along. Et m'a parlé un peu plus de ça et le m'a continué panel là. But really to begin, I want to start by grounding myself and my work as a black woman, as a black African. Ça veut dire que pour moi, je vais parler de travail, moi de point de vue de, en tant que une femme noire, en tant que une femme africaine. I think it's really important that we start by saying these things because it acknowledges the histories and the herstories of the places that we all come from. When people ask me why or how I became a feminist, I think about my grandmother in Nigeria. Starting from very little, but really building to support the community around her through education, by providing food, by providing clothing for all of the younger children in the community. Li commensé très baggan même, li te commensé commensé bay manje la communauté en éducation et rad pou moun la communauté l'an. I think of my mother taking her two children from Nigeria and moving them to the Caribbean where we knew nobody to start over. Li di kosa ke ma pas se a mamam ki kite le Nigeria pou vini vive de la Caraïbe avèk deux de si moun on koté koté li pat konou person. The way that I understand and ground and approach my feminism is one that has to be what I call intersectional. Mouè mèm, jan ke mouè panse féminisme, men a sa ki kèm bèm la féminisme, sa se on fass, on ba e kèlè interseksionalité. Often when I talk about feminism, people think, oh, you're just talking about women. Li di, lè mou nou pa se ma palé de féminisme, yo se l'mon pa se ma palé de femme. But we cannot think and talk about feminism without thinking and talking about race, without thinking and talking about gender and class and sexuality. Li di kosa ke nou pa ka palé de féminisme, sa nou pa palé soutou de race, nou pa palé de sexualité, orientasyon seksuel et nou pa palé de e klas. When, for example, we look at the Black Lives movement happening in the U.S. at the moment, pa exam, si nab gade mouvmant Black Lives Matter an ka privé aux Etats-Unis kouniè, we see that liberation cannot be a project that primarily focuses on one group of people. Nouè ke, lè nou fèm mouvmant sa e, nou pa ka just focus on seul group moune. If we're talking about feminism, at least for me, I'm also talking about a feminism that is pro-black. Lè m'a palé de féminisme, n'am pa palé solemma de féminisme, et mou pa palé d'un féminisme ki pro-noire. That is pro-queer. Ki osi pro-homosexuel et transgenre, transexuel. That is pro-poor. Ki pro-moune, ki la pauvreté, cap de la pauvreté. That is inclusive on all of the levels, especially for people who tend to get left at the margins. Lè di go sa ke, folle, bien sur, inclut tout moune. Surtout moune ki rete en dehors de mouvements, yo, en dehors de sociétés, yo, ki marginalizé. So when people ask me what it is to be a feminist, I always say, there is not one way to be a feminist, there are feminisms. Lè on moune ma dèm kouman ke au karon féminisme a toujoude di moune nan ke pak au sol féminisme, mais pluziure féminisme. And so yes, men can be feminists too, before the question comes, I will say that. Lè di go sa ke, juste parce que lè conè ke au pal posé question, oui, garçon ka féminisme too. But if you're a man and you're a feminist, it is important that you understand your privilege. It is important that you understand your place. And it is important that you understand your power. You can just remember the three Ps, privilege, power, and place. Ça veut dire que ça, ou kousojé nan trois P. Privilege, pouvoir, et place. And so when we're all stood here and think and talk about feminism, ça veut dire que Ashita là n'a parlé de féminisme, the question is what is the kind of world that we want to build for ourselves as black people, as communities? Et sa question y est vraiment je dis, c'est qui type de monde, qui type de communauté nous voulez bâti pour être nous en tant que monde noir, en tant que communauté. And so how do I use my feminist voice in my organizing and in my activism? Comment est-ce que moi-même m'utilise de féminisme pour m'organiser mais l'activisme fait? Through my writing, I'm a blogger. Moui, on sont bloggeurs, moui écri. I also mobilize resources. Et puis tout, moui mobilise ressources. Five years ago, I started an organization called FRIDA, the Young Feminist Fund. Cinq ans de cela, moui commencé en organiser sur que les FRIDA qui s'est fonds pour le féminisme, pour les jeunes féministes. Today, we've been able to mobilize close to half a million dollars to support the activism and the organizing of young women around the world. pour bailler support à jeunes femmes qui activisent, qui mobilisent autour du monde. Why we prioritize young women? Pourquoi est-ce que nous-mêmes, l'organisation, nous priorisent les jeunes femmes? Because young women are often the ones most at the margins. Parce que jeunes femmes, le plus souvent, c'est eux-mêmes qui est en dehors de la société qui est dans la margin et la marginalisée. We go to the bank, they tell us we cannot open a bank account without a man or a husband. We want to register our organization. We need to have the support of somebody who knows somebody who knows somebody. And so it's important that we see young women as leaders in their own right. C'est pour ça que nous dis, moi dis que c'est très important que nous avons jeunes femmes comme leaders de eux-mêmes que eux-mêmes qui ont accoré pour qu'on y ait. Young women like Pascal et Gael et le reste de la groupe who are doing such important things in community. And so I'm not going to talk for very long, I know we have 10 minutes, but I just wanted to say there are so many things that we can do, so many resources that we can bring to build our communities. and we really have to think about what it means to stand on the side of justice if we want to actually achieve social justice. Feminism cannot be a project for the very rich Feminism cannot be a project that is just for white women Feminism cannot just be something that happens in the US in North America This is my first trip to Haiti. And I have to say I was really excited to be here to be in the first black republic. And I think that the more we think and talk about a feminist project that is inclusive of all of us the faster that we will achieve liberation. So I'm going to stop there to leave room for my colleague to speak but thank you so much. And now we're going to listen to Suzanne Joseph of 100% Femmes. Thank you so much. I'm going to highlight that I'm here because I'm here to be a committee of the organization of the festival that we have and I'm going to highlight that 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 I'm going to highlight Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à partir de la fin des années 1970 et du début des années 1980 que la seconde vague féministe a commencé à se constituer en Amérique latine et évidemment dans la Caraïbe, en Haïti, en attachant un petit peu parler de ça. Le mouvement s'est constitué dans plusieurs pays de la Caraïbe à partir de l'existence de groupes autonomes fortement critiques de la politique sexiste des partis de gauche et des syndicats. Un autre rapport important a été fait, a été le fait de militants de partis qui essaient d'associer leur intervention dans le mouvement féministe avec la lutte pour des transformations dans leur parti de gauche. L'articulation du mouvement féministe a eu lieu dans différents pays dans le contexte de dictature et a fait partie du processus de lutte pour la démocratisation. Au cours de ce processus, le mouvement féministe a noué des relations avec d'autres mouvements sociaux. On peut dire qu'en général, celui-ci a été influencé par une vision classiste et socialiste. Il en avait découlé une priorité donnée à des actions vers les femmes des secteurs populaires. Cela n'a pas empêché la naissance d'une tension entre féministes et mouvements larges de femmes. Le développement du féministe au sein des secteurs populaires, syndicaux et paysans doit être davantage étudié jusqu'ici pour parvenir à une meilleure compréhension des processus féministes dans cette région, dans ce groupe de personnes. Il existe toujours au sein du mouvement une certaine hiérarchie entre qui est et qui n'est pas féministe. Il y a de plus dans le mouvement féministe d'aujourd'hui une tendance à percevoir le féministe de manière très intellectualisée. De ce fait, la majorité de militantes féministes originaire de la classe moyenne n'a pas assimilé pleinement la signification de la pratique féministe des femmes pauvres à partir de leur lutte quotidienne et de leur expérience de formation et d'articulation, etc. Elles ont de cette manière une vision limitée du secteur populaire féminin représentant la majorité des femmes comme protagonistes de cette lutte féministe. Cela fait partie également d'un manque de compréhension du féministe dans sa dimension sociale et de perceptions plus profondes pour l'élément de réflexion intellectuelle. Alors, voyons maintenant la question de l'agenda féministe. Dans certains pays, il y a eu une vive polémique relative à ce qu'on caractérise de relations entre le particulier et le général. Cette polémique avait pour cadre la problématique du mouvement féministe et pour déterminant la conception autour de la nature de l'oppression des femmes. Le secteur qui concevait la lutte des femmes comme une question culturelle mettait l'action sur le changement des mentalités, en particulier dans la construction d'une conscience féministe à partir de groupes de réflexion. Pour ce secteur, les changements devaient se faire par la voie législative. Alors que le poids du débat portait sur la relation entre genre et classe, il y a eu une réflexion dans la construction de l'identité féministe latino-américaine et carabéenne qui en est arrivée à s'identifier avec le développement d'une vision libérale des droits. Donc à partir de cette vision culturelle, c'est la vision libérale des droits qui a prévalu, faisant peu de place à une vision alternative qui considère que des changements structurels sont nécessaires. S'il y avait d'un côté l'intention d'avoir une vision globale à partir de l'analyse de genre, d'autre part, la discussion sur l'autonomie des femmes a été abandonnée au profit d'un discours normatif général. Ainsi, par exemple, dans la lutte contre la violence, on a commencé par mettre l'accent sur les coûts économiques et non sur l'autonomisation des femmes. Voyons ce que ça a fait comme relation avec l'État. Le grand changement dans le développement du mouvement féministe a lieu au cours des processus de transition des dictatures aux démocraties. On en connaît en Haïti de la dictature du Valéry, de la lutte de 1946 pour la démocratie qu'on a aujourd'hui. Au début, les actions ont été prioritairement de conseiller les gouvernements via la formation, la mise en oeuvre de projets et le conseil. Il faut évaluer quelle était la vision dominante de l'État et le comportement du mouvement vis-à-vis de ce processus de démocratisation et de modernisation au sein d'États qui mettaient en place un ajustement structurel et fiscal néolibéral. À cet égard, les actions entreprises pour la mise en oeuvre de politiques publiques n'ont pas pris en compte les caractères universels ou ciblés. Cela a eu pour conséquence la non prise en compte de l'efficacité de leur portée pour toutes les femmes, de toutes les catégories. Au cours de ce processus, on a vu également une dépendance accrue vis-à-vis des conventions et de l'accès à des subsides du gouvernement de la part des groupes les plus fragiles financièrement. Or, l'accès à ce type de fonds a eu pour corollaire la conversion des organismes en prestataires de services dans le cadre de ces programmes ciblés. Je vais apprendre un exemple qui n'est pas mauvais. Prenons une organisation qui accompagne les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Généralement, l'accompagnement se fait sans demander au reste de la société, au reste de groupes, de faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, entre guillemets, le psychosocial, des groupes pour comprendre pourquoi cette violence, même si quand elle arrive à un niveau grave, est choquante, mais quand elle est, ce qu'on pourrait dire, mineure, elle est acceptée. La construction d'un mouvement large, enraciné socialement, n'était pas perçue comme nécessaire quand on pensait que les principaux changements devaient s'opérer dans le cadre de la reconnaissance des droits et ensuite de la mise en œuvre de politiques publiques. On va voir, sinon, la transnationalisation des années 1990. Pendant les années 1990, la croissance des organisations de femmes dans des secteurs populaires et de leur approchement avec la perspective féministe a focalisé l'attention sur le mouvement féministe. Cependant, à la fin des années 1980, celui-ci est passé par un processus d'institutionnalisation croissante qui s'est opéré, d'une part, par la professionnalisation des ONG et, d'autre part, par l'intégration de cette thématique au sein de l'État via des structures de gouvernement. Au cours des années 1990, il y a eu une tendance à l'homogénéisation, dans le contexte du néolibéralisme, de démocratisation, modernisation des États après les dictatures qui a fait de l'ombre aux visions minoritaires. Les changements de position de nombreux groupes féministes qui ont provoqué ont provoqué beaucoup de désorientation et ont encore aggravé cela. Le début des années 1990 a été marqué par les débats qui ont suivi la chute. Bon, on va prendre l'exemple du milieu de Berlin. Sur l'adoption de positions critiques face aux politiques d'ajustement et la mise en oeuvre de néolibéralisme. La mondialisation était alors analysée comme un phénomène irréversible et vue à travers de ses effets positifs et négatifs sur les femmes. La consigne était de faire des propositions pour travailler avec les gouvernements et les organisations multilatérales, mais sans aucunement questionner les limites de modèle en vigueur. Le champ d'action était alors de faire son possible pour le changement sans prétendre à des changements structurels, ce qui était assez contradictoire étant donné que le débat général était sur la réduction des politiques sociales. C'est ainsi que la perspective était une vision de politique publique réduite à des politiques ciblées en coopération avec la société civile. Les masses médias ont donné une grande visibilité à la quatrième conférence sur la femme qui s'est tenue à Pékin en septembre 2005 et qui a vu la participation de milliers de femmes dont la plupart n'étaient pas partie prenante du quotidien des mouvements de femmes. Le résultat en a été un énorme impact dans des secteurs plus larges que le mouvement des femmes et est devenu le cadre de référence. Alors que la dynamique mise en oeuvre pendant la conférence était de garantir le contrôle de la mise en oeuvre des décisions de la plateforme, tous ces secteurs n'ont pas eu accès au processus de continuité et ça a entraîné la dispersion et l'isolement de nombreux groupes, principalement des secteurs populaires non liés à des ONG. Pendant la seconde moitié des années 1990, les actions étaient dirigées vers la consolidation de ce qui a été considéré comme les avancées du processus via le lobbying, le contrôle et la consultation en particulier des ONG. La dominante pendant ces années a été le discours triomphaliste du secteur qui a fini par être nommé « féminisme institutionnalisé ». Étant donné que ce discours était plus facilement assimilable, les institutions, les moyens de communication et même les organisations populaires telles que les syndicats et les partis de gauche ont fini par l'intégrer. On peut affirmer que le secteur populaire du mouvement de femmes a été affecté par cette dynamique. Le discours postérieur à la conférence de Pékin apparaissait le plus actuel et il y avait rapidement une tendance à l'assimiler. Les secteurs qui parvenaient à discerner ce qui se passait et qui conservaient un discours plus critique, étaient très isolés et considérés comme utopiques. Du point de vue organisationnel, cette période a renforcé un problème existant dans le mouvement des femmes en raison de la fragmentation du mouvement et de l'inexistence d'espaces consolidés de démocratie interne. Une ONG, je finis, une ONG et un féminisme historique se sentaient suffisamment de légitimité pour parler au nom du mouvement des femmes, au même au nom des femmes et donc de l'intermédiaire entre le mouvement et l'État, entre le mouvement et les organisations multilatérales. Étant donné que la conférence apparaissait comme la seule voie possible, celle qui se trouvait au centre de ce processus détenait beaucoup de légitimité et d'autorité. Je vais carrément finir parce qu'il y a un livre que Paul Moral a écrit, Le paysan haïtien, qui revient sur tout l'apport des femmes de l'économie du pays, mais qui est un élément important de voir comment le féminisme populaire se manifeste. Ce qui, entre guillemets, revient sur ce mouvement de femmes populaires qu'elles-mêmes, avec tout ce qu'on a dit au départ, ne veulent même pas se nommer féministes. Et quand on leur pose la question, il est simple de savoir pourquoi, c'est qu'elles ne se reconnaissent pas dans ce féminisme institutionnalisé car elles s'estiment marginalisées, car n'ayant pas ce qu'on appelle, vu que c'était de la conscience féministe au militantisme, on ne considérait pas leur action comme le militantisme pur. Mais, Suzanne, est-ce que tu pourrais vraiment terminer? Ah, mais là, tu me prends. Oui, Mathieu, non, il est féministe. Mais la partie la plus importante, c'est que la majorité des femmes populaires qui ont été questionnées dans le cadre de ce travail, ce sont des femmes qui pratiquent le vaudou, le vaudou haïtien. Donc, leur relation avec le féminisme, comment elles fonctionnent comme femmes dans un groupe où, évidemment, on le remarque dans le vaudou, il y a aussi beaucoup de machisme, ces femmes, elles se sont organisées et instituées des manières de fonctionner avec les hommes qui leur permettent d'être leur égale, d'autant plus facilitées par la relation qu'elles ont comme femmes vaudouisantes ou, justement, dans le vaudou, avec les lois, c'est carrément égalitaire. Un homme peut être possédé par une loi femme ou par une loi homme. Tout comme une femme, pour la plupart, beaucoup d'entre nous le voient, peut être possédé par une loi homme, d'esprit masculin, que par une loi d'esprit féminin. Merci, Suzanne. Eh bien, tout ce que l'on peut retenir, c'est que l'histoire de la lutte des femmes en Haïti et la critique du féminisme en tant qu'idéologie et en tant que mouvement poussent peut-être certaines femmes à repenser le mouvement, à repenser les actions, l'activisme, et je crois que c'est ce qu'on peut retenir de ces trois interventions. Et maintenant, nous allons prendre une pause musicale avec une chanson qui est titrée « Ceci n'est pas une chanson féministe » de Saturday Night Live. On est maintenant à la quatrième et dernière partie de Café Philo et c'est la section des interventions. Moi, je préfère dire interventions que questions. Ce n'est pas nécessaire que nous posions des questions. et je vais appeler à tour de rôle les trois et premières personnes. Nous commençons avec Polo Madson. Alors, bonsoir, Rufy. Je dis bonsoir à tous. Bonsoir, Rufy. Alors, ma question, en fait, pour être bref, c'est que justement, il y a cette tendance. Vous voyez, alors, j'ai pas mal d'amis. C'est ainsi qu'il parle justement d'une sorte de remplacement, si je peux m'exprimer ainsi, pour dire pourquoi pas justement prôner une sorte... Par exemple, pour parler de ministères, pourquoi un lieu et place de ministères, de conditions féminines, pourquoi pas un ministère de la famille, quelque chose comme ça. Mais je voudrais justement savoir, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une différence ou plutôt quelle est la position des féministes par rapport à la famille? Parce que vraiment, dans le débat, j'ai entendu que les féministes ont prononcé ça vraiment sur la question de la famille comme institution. Voilà. Merci Madson. J'appelle Jean-Ronald Montas. Bonsoir à tous. Mon nom c'est Jean-Ronald Montas. Je suis fier d'être avec vous aujourd'hui. Ma question, c'est vraiment intéressant et parce que maintenant, je crois que la lutte n'est pas tout simplement une lutte aussi simple. Lorsqu'on prend par exemple Marie-Astelle en 1666 et en 1731, il y a partie de ces femmes qui, dans le système social de la période moderne, s'élèvent contre la domination masculine. Ma question, c'est pourquoi les femmes qui font un travail aussi pénible en que les hommes ne seraient-elles pas aussi bien renumérées? Merci. As-Mylène, Emmanuel Brice. Bonsoir à toutes. Je vous remercie d'être venu ce soir et pour votre intervention. Alors ma question, c'est pour Natacha. Vous aviez parlé du militantisme... Parle un peu plus fort, oui. Vous aviez parlé du militantisme chez les femmes, de leur participation au mouvement populaire, d'une certaine tradition de rébellion même. Mais comment comprenez-vous le fait que les femmes ne sont pas aussi puissantes et aussi n'arrivent pas à s'imposer sur l'échiquier politique? Bon, parce qu'au Parlement, on n'a pas de femmes. Comment comprenez-vous ça? Est-ce parce qu'elles ne sont pas assez militantes? Ou du moins, qu'est-ce qui manque? Pourquoi on n'arrive pas à trouver de femmes au Parlement? Merci. Nos intervenantes vont répondre aux interventions. Je ne sais pas qui va commencer avant. Natacha? Merci pour les questions. Je ne vais pas répondre forcément dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'ordre où les questions ont été posées. Par exemple, sur la question de travail égal, travail égal, salaire égal, il y a deux points. Je crois que le 8 mars, j'ai participé à une émission avec Suzanne. À l'époque, elle m'a posé la question est-ce que le mouvement féministe haïtien a posé la question, travail égal, salaire égal, comme quoi cette revendication n'a jamais été posée. Donc, j'ai donné une réponse provisoire, mais sa question m'a offert l'opportunité d'approfondir la question. Premièrement, le Code du travail haïtien reconnaît l'égalité salariale. Et c'est clairement mentionné. Et le Code du travail haïtien non seulement reconnaît l'égalité salariale, c'est-à-dire à travail égal, salaire égal, indépendamment du sexe du travailleur ou de... indépendamment de sexe, de gens, travailleurs, travailleuses, mais le Code du travail abolit aussi toute hiérarchie entre travail manuel, travail intellectuel. Donc, c'est déjà un acquis politique majeur. Mais maintenant, ce qui se passe, par exemple, si je prends une fonction publique, c'est que mesdames y'ont confinés dans les postes qui n'ont plus bas niveau y'o, c'est-à-dire dans les fonctions les plus dévalorisées. Je ne dis pas que les fonctions qui sont moins importantes, mais aussi les fonctions qui sont plus dévalorisées. Comme mesdames y'ont cantonés dans les fonctions qui sont plus dévalorisées, ils ont touché le salaire qui sont plus dévalorisées. Mais en principe, l'égalité salariale est établie à travers le Code du travail. Deuxième élément, la majorité des femmes en Haïti travaillent dans le secteur informel. Donc, comme y'ont ces travailleurs du secteur informel, y'ont à vivre sans la carré, une sorte de vulnérabilité, une sorte de précarité. Les crises politiques, les crises politiques, c'est les premiers touchés. Les récessions économiques, c'est les premiers touchés par crise, par récession économique. sans ne pas blier tout, et que le secteur informel peut bénéficier d'un système de sécurité sociale. Ça veut dire que n'importe quelle maladie, n'importe quelle crise, n'importe quelle crise, les femmes qui sont dans le secteur informel basculent tout simplement dans la précarité et dans l'indigence. Donc, c'est ça aussi. Quand on leur met une bataille féministe, il faut tenir compte de la spécificité des problèmes, c'est-à-dire comment les problèmes, ils se posent dans notre histoire, dans notre culture, etc. Donc, quand on parle de question d'égalité salariale, la question de l'égalité salariale, il est reconnu. Deuxièmement, sous question, ministère, conditions, fonds, McDoat, et m'intégrer sur ce sujet, il est reconnu et m'intégrer sur ce sujet. En plus, l'organisation féministe prend position sous question. Premièrement, l'existence du ministère de la condition de l'homme et de la femme menace à chaque fois de la crise politique. À chaque fois de la crise politique, il est remetté en question l'existence du ministère de la condition de l'homme et de la femme. Il n'est pas toujours remetté en question l'existence de l'autre ministère, tant qu'un ministère de l'éducation nationale, tant qu'un ministère de l'environnement. Par exemple, Et le ministère d'existence et le ministère d'éducation nationale l'a remonté depuis la première moitié du XXe siècle haïtien. Or, pour jusqu'à ce qu'il y a, il n'y a pas de monde qui est analfabète. Or, il n'y a pas de monde qui est un problème pour vous remettre, pour vous demander à le ministère d'éducation nationale. Par exemple, il y a la question de la production nationale à la paix du pied. Par exemple, il y a des gens qui remontent l'existence, ministère d'agriculture. Donc, remettez en question l'existence, ministère de condition et de forme, il est inscrit dans le cadre sexiste ordinaire. Dans le cadre de la paix du Saint-Dakare, il y a un sexiste ordinaire. Mais maintenant, et puis, pour parler de famille en Haïti, de quoi parlons-nous? Il faut qu'on se mette d'accord parce qu'en Haïti, 43% des familles sont dirigées par des femmes. Donc, nous n'allons pas une structure familiale. Même les gens qui existent dans les pays occidentaux, côté maman, papa, petite. On a plusieurs configurations familiales, les familles élargies, mais ce qui est sociologiquement dominant, c'est les familles dirigées par les chefs de famille. Or, le projet du ministère, le ministère de son projet politique, c'est justement d'apporter des réponses aux problèmes concrets auxquels les femmes sont confrontées, y compris les femmes chefs de famille. Merci, Natacha. Une troisième question. Oui, non, mais... C'est peut-être que Natacha répond à une troisième question. Pourquoi les femmes qui font un travail aussi pèlim ne sont pas aussi bien remunerées? Je ne sais pas si toutes les introductions que vous faites. Vous n'avez pas d'aller sur l'histoire. Pour cela, ce qui concerne les femmes qui sont en politique, peut-être qu'elles sont toujours en politique ou ces questions se sont en politique pour que les gens ne peuvent pas voter ou ne peuvent pas voter les femmes? Ou bien, est-ce que c'est parce que les femmes ne peuvent pas convainc? Est-ce que c'est parce que les femmes qui ont assez d'argent qui investissent, même les gens qui investissent dans le candidat de la France pour faire la campagne ? Non, pas de questions qui viennent sur ça. Personnellement, je ne fais pas la recherche sur ça. Mais ce qui est certain, c'est que chaque fois que les femmes qui passent à la campagne, une question ne peut pas poser pour savoir si les femmes n'ont autant de capacité que les femmes pour faire la campagne ou pour le défendre, les zones de l'eau. Je ne sais pas si on dit sur ce qui concerne les ministères de la condition de la campagne, c'est le ministère de la condition féminine et du droit de la femme. La condition féminine, ça veut dire qui est la meilleure de la condition sociale, économique, les femmes n'ont à vivre. Par un moment donné, c'est une condition qui n'est pas normal pour la population. C'est l'éducation. Nous sommes de la situation qui est l'éducation. Nous sommes de l'école, nous avons de l'école, nous avons de l'école, nous avons de l'école. C'est une condition qui fait que nous remet la condition féminine et les droits de la femme. Les droits de la femme, ce n'est pas seulement parce que nous avons des droits pour voter, nous avons des droits que jusqu'à présent, nous n'allons pas respecter. Par exemple, nous avons parlé de l'éducation de la femme, le droit pour me voter. J'ai dit, si nous avons violon femme, la femme n'est pas capable de l'éducation pour nous voter. Si la femme n'est pas de grossesse extra-uterine, nous n'est pas capable de voter. Pour qui ça? Parce que nous avons pénalisé de voter en Haïti. Dispositions, le droit pour nous donner pour nous disposer de propre comme nous n'allons pas de l'État. Que l'État règlementel, que l'État dit qui j'en, comme nous avons sous la population, la demographie, qui j'en qui a fait de voter en Haïti, mais le droit ça, que m'en capable de aller dans le milieu médical, que m'en dit, le docteur, que m'en pas de voter en Haïti, ou bien que la femme n'est pas de voter en Haïti, de la femme, que m'en doit gagner. Tout comme m'en doit gagner, tout comme d'autres femmes qui, les en institutions, par exemple, la administration publique, c'est comme si les femmes n'arrivent pour dire que m'en autant de capacité que la femme, m'en voue pour ça. Vous regardez autant que les femmes qui sont malgats, parce qu'ils ne sont réclamés en post. Alors qu'on doit aller, on a autant de capacité, sinon plus, que nous qui en faisons. Merci, Suzanne. Avec même vigueur que moi toujours connaissons. Maintenant, Amina. Maybe I'll just add very quickly to the question on the need for a ministry of women. Lizzy, c'est que tu peut-être là-bas ajouter rapidement sous le besoin que nous gèner pour nous gèner un ministère sous condition féminine. I'll speak to that question because we get the same question in Antigua. Across the Caribbean, Lizzy, goza à travers la Caraïbe, we continue to see increasing levels of violence against women. One in three women are the victims of domestic violence. Un sur trois femmes est victime de violences domestiques. We're learning that the levels of HIV AIDS in the Caribbean has continued continue to rise and women continue to be victims there. We do not have rape laws in many of our countries on the books. When a teenage girl becomes pregnant, she gets kicked out of school but the boy can stay in school. women continue to have very high levels of illiteracy. Lizzy, goza ke gampil fi ki kontinuye e ki toujou analfabet, au niveau de fom analfabet nan peyisa. In many countries continue to earn less e ke lampil peyitou ke se yomem ki touche mwes. In many countries do not have access to vote. You pa gen accès, you pa ka vote. Would you like me to go on as to why we need a ministry of women's affairs? Est-ce que nous pensez que Mdabe continue soukou ki sa? Est-ce que un ministère a la condition féminine important? I'll leave it there. Mdabe, I'll leave it there. I'll leave it there. I'll leave it there. Tell me. Good evening, Cafe Filo. Unfortunately, I'm not supposed to speak English because I'm not going to address it with Doherty. I believe that the very important thing actually is the fact that we are getting involved in the same field called political science. And as you know, the political theory of ideas are not developed certainly toward that concept called feminism. And through the political history of political science certainly we know Marxism, socialism, and communism. Well, as you said before, you didn't taste that feminism, I don't believe that feminism is a big part of political theory. You see? And as a matter of fact, we have to say that Marxism as a political theory neglected the participation of women through the revolution. If we take this as an example, the Western Revolution in 1917 didn't certainly include women in the world. You know what I'm saying? Well, my question is that the truth believe that feminism is adopted to political theory as a pastmodern theory, the fact that the history of political ideas didn't recognize feminism as a political theory. And my second question is the fact that we certainly believe that as a matter of fact, feminism has nothing to see with homosexuality, but you don't taste that. You see? So now, how will you be able to approach homosexuality with feminism? That's the second aspect of my question. Thank you. And I believe that in Haiti, certainly, intellectuals don't speak English, but I'm sorry because my language today is English. Thank you. And now, it's the turn of Peterson Delva. I'm sorry, that's 30% women admissible in the institutions. How do you see discrimination positive in the feminist movement? administration? Delva. Henri Robert Jean. Bonsoir. Félicité, panéliste. Félicité, intervenant, pour intervention, intervention, qualité, intervention. surtout, échantillonnage, mesdames qui viennent, au niveau d'éducation, qui viennent présenter et après-midi mon remarque que je fais majorité qui a intervenu sous question de Jean-You, il a toujours montré qu'il y a un gros avancé qui fait la question, alors que parallèlement nous connaît majorité mesdames en Haïti pour intégrer mouvement ça est-ce que c'est par le fait que mouvement parti dans logique de rébellion, de guerre et de combat face aux hommes mesdames qui conciliant qui pas, gen réflexe pour bataille ou pour arriver convaincu de travail que nous faisons est-ce que c'est nécessaire pour nous revisiter le cadre communautaire mouvement ça, pour nous intégrer mesdames, nos dialogues sincères et vrais face aux hommes et non pour nous intégrer pour nous lancer dans le mouvement du balancier et côté modèle au prix mais assez au prix c'est-à-dire donc les filles pour nous sentir vraiment remplacer les garçons et juste une petite anecdote autrefois les garçons ont eu un problème à madame avant les hommes ils ont eu comme la prière en famille ils ont réconcilié mais depuis l'existence ministère leur fille a déplacé leur ministère leur tournait leur transforme leur transforme dans une sorte de parallélisme qu'ils ne sont pas rencontrés ils sont côte à côte ils ne sont pas rencontrés est-ce que c'est pas nécessaire pour nous visiter cadre communautaire Ismaël de Kerbi je salue tout le monde et notamment les filles les dames qui ont présenté leur sujet et j'ai deux questions deux petites questions et qui s'adresseront premièrement à Natacha Clerger qui a fait une historicité des luttes des différentes luttes qui ont été menées en Haïti et elle a estimé que ces luttes-là étaient aussi menées par des féministes alors je poserai la question comme ça était-ce vraiment une affaire de féministes ou des femmes qui tout simplement avaient résisté devant l'oppression politique devant les différentes souffrances les misères populaires étaient-elles pas simplement des femmes mais ne se voyaient pas en tant que féministes et n'est-ce pas ce qui peut-être a fait à causer qu'un historien comme Michel Decton n'a pas mentionné particulièrement ces femmes comme féministes mais elle les a noyées dans un mouvement populaire tout simplement c'est la première question deuxième question vous avez parlé de la nouvelle tendance féministe je voulais savoir qu'en dehors de la jeunesse des femmes qui le constituent qu'est-ce qui marque la ligne de partage entre l'ancienne ligue ou bien mouvement féministe et ce que nous appellons la nouvelle tendance féministe et qu'est-ce qui vous a poussé à créer une nouvelle tendance merci merci beaucoup de Kerby je rappelle que ce café philo se fait dans le cadre du festival féministe de Négues Marron et là maintenant nous allons passer la parole aux intervenantes qui vont répondre et je commence à nouveau avec Natacha j'étais à l'oeil Natacha je vais m'appeler et répondre deux questions et la question du quota dans l'administration publique et comme discipline d'ancrage moins cogné à ces histoires m'a obligée de faire histoire question quota et la question de participation politique femme participation femme dans l'espace pouvoir avec décision sont revendications qui traversaient tout mouvement féministe et ceci depuis la Ligue Féminine d'Action Sociale souvent les appels de droit en Haïti c'est la Ligue Féminine d'Action Sociale qui doit voter bien sûr que la Ligue Féminine d'Action Sociale c'est la bataille qui permettent les femmes votées qui permettent les femmes éligibles et les postes politiques mais cependant la Ligue Féminine d'Action Sociale dans la bataille qui permettent pour voter après deux échecs deux ou trois échecs libéral obligés intégrés et composés avec ce qu'on peut appeler un féminisme populaire ça veut dire la question de la revendication de la participation politique des femmes c'est pas seulement une question d'un féminisme institutionnel c'est une revendication qui traverse l'histoire des féminismes haïtiens si le fait que le féminisme peut être pluriel que le féminisme n'est pas toujours un mouvement homogène c'est à dire cette revendication elle traverse toute l'histoire maintenant la question du quota et le ministère en cas de révision constitution 1987 là ministère conditions formales droits comme instance qu'il a pour courir droits pour faire promotion pour droits et la participation politique c'est à dire que l'égalité des sexes soit généralisée à la constitution malheureusement il y a une seule graine dans la proposition c'est la question du quota d'au moins 30% de femmes dans les instances publiques maintenant il y a un peu nous avons ce qui est ce n'est pas ce qui est 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 maintenant jusqu'à présent le quota nous l'avons comme acquis politique comme acquis légal mais il y a beaucoup de gens appliqués beaucoup de gens ont institutions qui dans l'état actuel des choses appliquaient le quota si ce n'est par exemple capable de prendre c'est un centre national d'équipement je profite pour te dire aussi de résumer de résumer ta pensée tu vois oui je résume mais je développe aussi donc si ce n'est c'est ne seulement qui applique le quota donc la question du quota on peut corriger à quelle institution qui applique nous sommes capables par exemple de bataille tout le groupe en 2013 pour que le principe du quota soit appliqué dans le décret électoral d'ailleurs si on est intégré le principe du quota dans le décret électoral je dis c'est à nous pas de bon parlement sans forme donc c'est mais sont acquis politiques sont acquis légales pour continuer de batailler donc jusqu'à présent le quota il n'a jamais été appliqué deuxièmement je trouve très intéressant question monsieur tu as posé là maintenant et qu'est-ce qui définit cette nouvelle génération le concept de nouvelle tendance moi je parle de génération féministe et concept génération féministe ou bien génération militante sont concept sociologique et je parle de génération je parle de question large je parle de groupe qui ont une série d'expériences historiques en commun par exemple moi même à Pascal nous avons de vivre dictature du Valia par exemple tandis que l'opin génération Montaku Daniel Magloire Myriam Merle et Marie Laurence elles ont vécu la dictature du Valia donc une série d'expériences historiques que l'on partage avant donc c'est ça c'est sous base ça que l'on définit concept génération maintenant qui ça qui fait différentes générations féministes par rapport à l'autre je n'ai pas de réponse à la question et ce sont des bagailles qui méritent pour nous réfléchir même si il y a des continuum il y a des imbrications entre génération féministe 86 et génération à laquelle je m'identifie maintenant c'est la recherche féministe qui peut faire ce travail féministe qui peut faire qui peut montrer qui côté est au croiser et qui côté est au différencier merci beaucoup Suzanne Joseph pas de vrai ma question qui t'est adressé à moi-même sinon que jeune homme n'a été particulièrement posé question homosexualité à féministe en anglais même trouver que depuis quelques temps plusieurs et presque nos passés même là vous n'avez parlé de festivals à plusieurs monde posé nous des questions qui ont rapport avec homosexualité sinon avec mariage pour tous pas comprendre pour qui ça est amalgam non mais sinon que n'y pas dérange du tout c'est des groupes qui a gourmet pour doua c'est des groupes qui sentient opprimés c'est des groupes qui estime que non yon société qui a grandi et qui a evolué et qui a estime que la société mette yon une condition pour yon épanoui et qui estime que c'est tout à leur droit que yon fait donc féministe pas homosexualité heureusement que l'on compte sam de juste vle faire et précision cela maintenant pour diskriminasyon pozitif m'on souhaite que nous prenons le temps de comprendre qui ça diskriminasyon pozitif parce que le quota 30% c'est loin d'être yon diskriminasyon pozitif c'est pas diskriminasyon pozitif du tout épanoui épanoui que l'on le peut-être kafé fil a fondé bas sou ce qui sa diskriminasyon pozitif ou non koulia pou ministè kondisyon fâme et que le gon probleme fi al nan ministè la poté plente on ti rectifikasyon ministè a pa la pou recevoir plente fâme ministè a la pou gade kondisyon fâme en Haïti pou gade doua fâme ki oprime en Haïti pou gade attendè ki sa oranizasyon feminist yon apdi oranizasyon fâme yon yon apdi e pren yon an kont e propose yon bay l'Etat pou mette de systém de struktur en plas pou tout fâme senti yon non sosyete kote yon pa diskriminé ni pou yon ka evolué et pou yon dintoune des epanoui totale donc la kessyon de la fâme m'aprotou nesou li gen moun ki remen pale de li m'em mwen di an tanke laman pren pati amina do et ti kote lap di mwen mwen tanke pitit pitit esklav tanke fâme noua m'paka pale de definisyon fâme ke occidental yobay la pou mwen pase mwen mwen fête non fômi kote l'ekol paske mwen mwen papam mwen mwen tout son paket diskriminasyon ke mwen vive paske mwen tap vive nan fâme kote l'oie legale la di paske papa mwen 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 pas anti moun lejitim donc pati la fâme nou mwen haïsien defini ki es nou yé kom la fâme paske mwen mwen ne vè ou matant eske sa ve di kèl pati fâme mwen mwen pa kone ki sa nap red la fâme le nou defini le societe haïsien chita ansam li defini ki sa la fâme yé le sa nap ka gade si son bagay kè yon ka plase en den minister kondisyon fâme sinon en minister affè sosyal paske sa koncer ne societe a merci suzanne m'apé précisé que de la etan différence entre enfants légitimes et enfants naturel li par de mise encore dans législation haïtienne et récemment enfants adultérins et amina so i truthfully didn't really understand the first question that was asked but i will say but i will say that from what i did hear from the question i think that we simply cannot assume that women were not part of political theory i think the question in itself reveals the fact that women have been excluded so much from history and from historical record that such an assumption would exist and 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 men in history who have dictated political theory and who work on political theory so my charge is to you to learn more about the women that are part of political theory and then hopefully when we have the conversation next time you'll be able to tell me more about them and to speak briefly to the question around feminism and homosexuality one thing I didn't say at the beginning of my presentation is that feminism for me is love work it is heart work it sees love as revolution and so to ask me to exclude a group of people from my political positioning is absolutely something that I cannot do feminism for me is equality for all people regardless of how they identify it makes me think back to the times of civil rights where the men would say freedom for us first but the women were never free so personally I don't want a freedom or a liberation where LGBT people are left out homosexuel you don't thank you thank you thank you thank you thank you it was with pleasure we were together my father finished by remembering that this cafe philo was made in the festival feminine de gas marron and feminist and I remember that tomorrow at 2 hours before pied pudre and there is an artist and focal what to say what else I can conclude about that there is a lot of important and particularly for me because I thought that I had a blague with a couple of friends and arrived in certain hours and my parents saw girls so very hard and they saw girls qui est ce qui est important, lui dit, « Quand mesdames, quand vous avez eu l'impression d'y aller, je ne vous laisse pas d'y aller. Toutes mesdames sont obligés d'entrer, nous toutes messeurs d'y aller à continuer d'y aller. Merci beaucoup. Ça fait plaisir que nous vous voulions là. Passez bonne soirée et à la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501